Et bien salut tout le monde c'est Kazugame et on se retrouve pour l'épisode 2 sur Seat World Et donc aujourd'hui on a beaucoup 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 de trucs à faire Et là je voudrais faire un petit tour pour vous montrer un peu ce qui a été refait de plus Donc il y a Tikatok qui a modifié les coffres Voilà il a bien trié les coffres, il a foutu ça un peu en bordel comme ça mais voilà au moins on peut tous dormir Alors on a mis des lits sur le serveur parce qu'en fait il y a les fantômes Et quand on est pas beaucoup sur le serveur et bon on dort Donc voilà il a rangé les coffres, on a un peu le bazar Cassez vous, cassez vous Donc voilà tout ce qu'on a un peu en minerai maintenant On a aussi beaucoup de spawners, on a fait une petite session de spawners Donc on en a vendu aussi quelques uns Donc voilà donc on a fait une petite farm à canne à sucre aussi Là ils sont en train de faire un triage de fermiers, de villageois pour les enchantes Donc voilà donc là ils les emmènent là, hop 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 et puis bah ils sont là dedans protégés Donc voilà ensuite on a fait aussi un petit système de petite farm à expé on va dire Alors d'un moment avant c'était, pourquoi c'est bouché ? Avant c'était en bas, mais c'était juste, il y avait des spawners avec tu peur et c'était juste Pourquoi ils l'ont enterré ? D'accord en fait à la FK du coup ils l'ont enterré d'accord Donc du coup en fait à la base c'était des spawners avec le père, ils tombaient et puis ils tombaient en bas en fait C'est pour ça que ça descend jusqu'en bas et en fait on a transformé ça en machine à pecs Donc du coup là on peut, on peut pecs tranquille Et j'oublie pas mon objectif d'avoir les 200 niveaux pour pouvoir faire, pour pouvoir ouvrir une boîte niveau 5 Donc voilà, donc aujourd'hui moi comme projet, j'ai un projet, pour l'instant je ne dirais pas trop ça va être quoi le but du projet Mais j'ai beaucoup de travail parce qu'il va falloir reboucher pas mal de trucs Alors attendez, hop on descend Donc il va falloir reboucher toute cette faille Qui est extrêmement grande Plus quelques tunnels qu'il faut reboucher Notamment ce tunnel là qu'il faudra reboucher Hop, mon sueur ça va aller, il est assez, il est assez simple Et il y en a aussi un autre normalement sur le côté ici à reboucher Enfin voilà Donc du coup il va falloir que je rebouche toute cette faille Et ça va être à mon avis très 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 long Donc bah écoutez, moi je fais ça et on se retrouve juste après que j'ai fini la faille A tout de suite Tadam Et voilà, j'ai enfin tout rebouché Donc à la fin il y a mis 6 grits de ticatole qui sont venus m'aider Mais j'ai tout rebouché Donc là derrière il y avait toute la faille L'énorme faille, voilà on a tout rebouché Et puis on a vraiment, vraiment tout rebouché On n'a pas simplement mis un mur C'est vraiment, on a tout rebouché quoi C'est rempli de terre On a vraiment tout rebouché Donc ça a pris quand même pas mal de temps Parce qu'en même temps je ne me suis pas contenté de reboucher la faille J'ai aussi rebouché toutes les grottes autour de la base Enfin autour du clem Donc il y en avait quand même pas mal Donc il y en avait une là-haut Il y en avait une là-bas Ensuite quand on montait là-haut il y en avait aussi Hop Alors attendez je monte Voilà il y en avait là Il y en avait vraiment, 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 vraiment partout Ensuite il y en avait aussi ici là Il y en avait partout ici Qu'elle est tout en dessous tout ça Du coup j'ai tout rebouché Alors voilà il y en a encore une ici Que je rebouge Ah non c'est pas une grotte Ouais ok c'est rien Mais je la reboucherai quand même Enfin voilà J'ai vraiment vraiment tout rebouché Du coup maintenant ce qu'on va faire C'est que dans la salle en bas Bon on va décorer ça Je ne sais pas encore quel pattern je vais utiliser Je ne sais pas De l'ancien, du moderne Je ne sais pas Peut-être comme il y aura des farms et tout ça en bas Bah peut-être Bah voilà Bah il y a Ticata qui a commencé à décorer Ouais pourquoi pas Oui donc on va faire un pattern un petit vieux Et on va décorer ça Donc on va voir comment on va faire Et on se retrouve juste après une fois que c'est fait Et donc on a enfin terminé Et voilà le résultat Et voilà le résultat Donc voilà ce que j'ai fait Ouais je me suis amusé On est parti sur un pattern un peu vieillot Au début on avait commencé à mettre des bûches de bois Et puis je me suis dit Pourquoi pas faire une sorte de grotte Assez vieillot Où c'est que ça rassemblerait un petit peu de tout Donc du coup j'ai fait ça Voilà au début je suis parti par de la pierre taillée Puis après j'ai arrêté de la pierre Ensuite j'ai fait une espèce de forme de grotte arrondie Voilà Et puis voilà Là pour l'instant on a un terrain formé ici Mais là après ça sera recruté pour être agrandi Si besoin tout ça Enfin même pas si besoin Ça va être sûr parce qu'il y a plein de trucs qui vont arriver sur le warp J'ai ouvert le warp Donc vous pouvez faire slash warp casu game Voilà on a commencé aussi à mettre les farms Donc là j'ai mis les farms à zombies Donc voilà on a commencé à mettre les farms Bon il y a Misty qui farme un peu les niveaux Bon d'ailleurs il faudrait que je me mette Si je veux faire mes 200 niveaux Pour avoir une boîte extra 5 Enfin voilà Un petit gâteau qui a fait les escaliers Hop Voilà Donc les escaliers Ont été mis ici Hop Et voilà Donc petit warp sympa je trouve Moi j'aime bien Bon après c'est moi qui l'a fait Donc c'est normal que j'aime bien Mais bon Je suis pas mécontent du résultat clairement Du coup j'avais Enlevé Les spawners là bas Ici là bas il y avait la farm à zombies Et finalement hop on a mis des zombies en bas du coup Donc ça va être puissante Donc du coup pour venir sur le warp Vous faites slash warp Casu game Hop Et voilà Tout simplement Donc voilà j'ai mis de la liane Un petit peu Par contre c'est chiant avec la liane C'est qu'elle se reproduit trop en fait J'en avais mis là bas Voilà vous voyez elle se reproduit Je pourrais mettre en soit des fils Mais ça fait dégueulasse Ça se voit quand même Enfin du moins avec mon pack de texture Ça se voit Mais bon ça c'est pas grave C'est pas très grave Du coup Faut savoir aussi Que Pour les spawners Il faut savoir que dans un chunk Sur le serveur Sur SeaWorld On va faire F3 plus G Voilà On voit les tronçons Donc Du bleu à bleu C'est un chunk Donc c'est du 16 par 16 Si je dis pas de bêtises Et il faut savoir que dans une zone de 16 par 16 Sur le serveur c'est réglé Pour qu'il n'y ait en sorte que 15 entités qui spawn C'est à dire que Là du coup Là il est dans un autre chunk Vous voyez là il y a la limite Là du coup il peut y avoir que 15 zombies qui spawn Donc On n'est pas obligé de mettre énormément beaucoup de spawners Je pense que je vais en mettre 6-7 Pas plus Pour que ça spawn relativement vite Mais le spawn il n'y en aura toujours que 15 Et du coup ce qui est pas mal C'est que Comme j'ai fait une assez grande zone Du coup là ça laisse un claim de vide Là ça va en laisser un autre claim de vide Et enfin je vais faire pareil Je vais mettre le truc après au claim d'après Et ici du coup pareil A partir de là Et ici Et ainsi de suite Donc c'est vraiment pas mal Ça va éviter de trop laguer Donc ça C'est un bon point Donc moi du coup Maintenant ce que je vais faire C'est que Chaque jour Je vais essayer Enfin Chaque vidéo Je vais essayer de faire Un farm d'une heure Histoire de farmer mes 200 nouvelles Donc je vais farmer mes niveaux Et on se retrouve juste après Une fois que j'aurai atteint mes niveaux là Je suis niveau 36 On va voir dans une heure Je serai niveau combien A tout de suite Et voilà Une heure après Le résultat de mon pex Donc j'ai pex pendant une petite heure A la farm Donc Bah voilà Je vais vous montrer le résultat Donc j'étais niveau 36 Et une fois terminé Je suis niveau Tadam 76 Donc ça va être quand même Très très long Pour passer le niveau 200 Pour avoir l'extra 5 Mais bon C'est pas impossible C'est pas infaisable Donc voilà On va se faire ça Tranquille C'est quoi ça là-haut C'est le fait Pourquoi il y a une croix Alors attendez On va voir Qu'est-ce qu'il y a marqué ici Kazoo parti trop tôt Enfin non Il était vieux Ouais c'est ça T'as vu si je suis vieux Ouais Rien les enfoirés Ça va je vous jure Donc voilà les amis J'espère que ce petit épisode Vous aura plu Euh Il y a plein 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 De nouveautés Qui sont arrivées sur le serveur Je vous en dis pas plus Je vous dirai ça Pour l'épisode prochain Moi je vous dis A bientôt Pour une prochaine vidéo N'hésitez pas A liker la vidéo C'est très important Et puis bah moi Je vous dis A bientôt Allez ciao bye bye A bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501